Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Et c'est donc l'heure de notre débat sur la première radio de France. Bonjour Marie Guévenou. Bonjour. Vous êtes députée de la République En Marche du département de l'Essonne et membre de la commission des lois. Bonjour Katia Dubreuil. Bonjour. Présidente du syndicat de la magistrature. Merci à l'une et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Le Premier ministre a donc fait plusieurs annoncières en réponse aux violences de samedi dernier. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce fichier de manifestants inspiré de ce qui est mis en place contre les Oligans. fichier des personnes pour leur interdire l'accès à une manifestation. Est-ce que ce n'est pas très simplement s'attaquer aux libertés individuelles ? Marie Guévenou. Non. Les libertés individuelles aujourd'hui, elles sont menacées. Mais elles ne sont pas menacées par les dispositions législatives que l'on envisage. Mais elles sont menacées par les casseurs, par ceux qui prônent une forme d'insurrection. Et c'est contre cela que l'on doit agir. Mais concrètement, comment vous décidez que tel ou tel peut ne pas se rendre à une manifestation ? Sur quelle base peut-on construire un fichier de ce type puisqu'il s'agit d'un fichier ? Les fichiers sont constitués à la fois par des faits antécédents. Un individu qui aurait commis de la casse, qui aurait été connu comme cassant dans des manifestations précédentes, serait identifié. Son identité serait connue et donc il serait versé à ce fichier. Donc cette identité serait versé à ce fichier. Ce qui nous permettrait, quelques jours ou quelques heures avant, de demander à cet individu de ne pas se rendre à la manifestation, voire de lui demander de pointer au commissariat pour bien préciser qu'il n'est pas dans cette manifestation. Donc par définition, quelqu'un qui est un récidiviste ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ce n'est pas ce qui me paraît ressortir des déclarations du Premier ministre hier soir, qui a dit que la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat et qui avait été déposée par M. Retailleau était la base de travail et qu'elle allait être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dès le début du mois de février. Et dans cette proposition de loi, il est proposé la possibilité d'interdiction de manifester administratif, c'est-à-dire décidée par le préfet, sur la base de critères extrêmement flous, le risque, la menace pour l'ordre public du comportement de l'individu. Vous croyez que ce sont des critères aussi flous que ça ? Non, ce n'est pas des critères flous du tout. Ce sont des critères qui sont extrêmement flous. C'est déjà des critères qui ont été utilisés dans le cadre des lois état d'urgence, puis effectivement dans le cadre de la loi qui en est issue. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré les dispositions qui concernaient le droit de manifester sous l'égide de l'état d'urgence, malheureusement trop tard, parce que l'état d'urgence était fini quand il l'a fait. Mais ce sont effectivement des critères qui sont très flous, qui permettent sur la base de notes blanches des services du renseignement de ficher des personnes, parce que quand les personnes feront l'objet de ces interdictions de manifester administratives, elles pourront ensuite se trouver dans ce fichier. Alors, vous venez de nous dire, non, ce sont des critères qui ne sont pas du tout flous, Marie-Gavenou. Non, ce ne sont pas des critères qui sont flous, c'est un travail de renseignement. C'est les fameux notes blanches dont vient de parler la présidente du syndicat de la magistrature. C'est un travail de police, de renseignement circonstancié. Ce qui est flou et en fait en réalité complètement anonyme, c'est la source de la note blanche. C'est-à-dire que pour la protection de la source, on ne dit pas, monsieur un tel déclare que X a bien cassé lors de la manifestation Y. Mais c'est circonstancié, la source est protégée. Le problème, c'est de se baser sur les dispositifs qui concernent l'interdiction de fréquenter des stades de foot pour les transposer au droit de manifester. Ce n'est quand même pas le même droit de pouvoir aller voir un match de foot ou de manifester. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental et on ne peut pas y porter atteinte sur la base de notes blanches du renseignement. Mais le propos, c'est de ne pas casser. Ce n'est pas de participer ou de ne pas participer. Visiblement, vous semblez penser que les critères pour évaluer ce qu'est un casseur, être flou. Dans ce cas-là, vous nous dites que notre police soit ne fait pas son travail, soit qu'elle n'est pas républicaine. Et en tout cas, vous ne lui faites pas confiance. Non, ce n'est pas du tout une question de la police. C'est une question du préfet qui va pouvoir prendre des mesures individuelles d'interdiction de manifester sur la base de ces notes de renseignement pour des personnes qui n'ont jamais été condamnées, pour lesquelles on n'a jamais pu prouver qu'ils avaient participé à une infraction. C'est ça le problème. On n'est pas dans le droit pénal. Il y a la loi pénale qui réprime les violences, qui réprime les dégradations, qui réprime même les attroupements en vue de commettre ces violences. Je vais y revenir, Katia Dubreuil. Je vous pose la question très simplement. Qu'est-ce qu'on fait samedi prochain ? Qu'est-ce qu'on fait samedi prochain ? Écoutez, il y a un certain nombre de dispositions pour le coup que le Premier ministre a évoquées sur le maintien de l'ordre. Le problème, c'est de vouloir faire du préventif puni par la loi pénale en mettant en place des dispositifs qui ne sont pas basés sur des actes précis qu'on impute à une personne. On est dans le droit pénal. C'est que pour la huitième semaine consécutive, excusez-moi, on a des gens qui utilisent des manifestations pour casser dans des proportions absolument invraisemblables et pour avoir des comportements d'une violence inouïe. Ça ne vous échappe pas et j'imagine que ça vous heurte. Oui, tout à fait. Bien sûr que c'est un problème, ces violences et ces dégradations. il faut y apporter une réponse. Simplement, si on veut, à un moment donné, que la liberté de manifester dans son ensemble soit menacée parce qu'on veut répondre à un phénomène ponctuel qui se produit actuellement, alors qu'on a déjà, on a eu quand même plus de 5 000 interpellations depuis plusieurs semaines et des condamnations. Et donc, effectivement, il y a des infractions pénales qui sont commises. Le droit pénal, de manière générale et pour toutes les infractions, ne permet pas forcément qu'aucune infraction pénale ne soit commise. Ce n'est pas pour ça qu'on va demain décréter qu'il n'y aura plus de liberté, qu'il n'y aura plus de liberté publique et qu'on va pouvoir ficher tout le monde sur des bases extrêmement floues. Alors, y a-t-il eu suffisamment de condamnations et pensez-vous que la réponse judiciaire soit à la hauteur, Marie Guévenot ? La réponse judiciaire, elle est forcément à la hauteur. Moi, je n'ai pas à commenter des décisions de justice. Mais juste pour revenir sur le point, la liberté de manifester, elle est aujourd'hui menacée par les casseurs. Il y a des manifestants qui ne se rendent pas aux manifestations. Il y a des gens qui souhaiteraient se rendre aux manifestations aujourd'hui qui n'y vont pas par peur d'être dans des attroupements violents. La liberté individuelle, c'est certes le droit de manifester, mais c'est aussi la liberté d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on dit aux commerçants, aux entreprises qui se font caillasser, qui se font bloquer ? Qu'est-ce qu'on leur dit à eux ? C'est aussi une liberté individuelle, celle-là. La liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir pour des gens dans des villes, aujourd'hui, où il y a des casseurs, ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Qu'est-ce qu'on leur dit ? C'est aussi ça, la liberté individuelle. Ce n'est pas que la liberté de manifester. Et aujourd'hui, il se trouve qu'elle est menacée par les mêmes casseurs, cette liberté de manifester. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir. Que répondez-vous à cela, Katia Dubreuil ? Alors, ce que je réponds, c'est que si demain, on a des périmètres de sécurité, comme c'est prévu dans la proposition de loi, qui permettent de palper, de fouiller les personnes qui veulent se rendre sur une manifestation, si demain, le fait de pouvoir se dissimuler le visage, parce que par exemple, il y a des gaz lacrymogènes dans l'air, ou bien il fait froid, permet d'être placé en garde à vue, si demain, on peut être interdit d'aller manifester sur la base de notre planche de renseignement, là, la liberté de manifester, elle est durablement attaquée. Actuellement, on a, comme d'habitude, on a un problème ponctuel, il y a une crise, une crise sociale, une crise politique, etc. On veut y répondre par des dispositions qui vont rester dans la loi, et c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, on est dans une sorte de prolongement, parce que quand il y a eu l'état d'urgence, on en est sorti en mettant en oeuvre un certain nombre de mesures administratives qui sont extrêmement menaçantes pour les libertés, et on voit aujourd'hui, quand on regarde comment le texte est rédigé, celui qui va être examiné par l'Assemblée, qu'on utilise les mêmes genres de dispositifs basés, encore une fois, sur des critères extrêmement flous. Donc, on va inscrire dans la loi pour répondre à une crise qui est ponctuelle des dispositions qui vont durablement menacer le droit de manifester. Les gens, est-ce qu'on a envie d'aller manifester si on sait qu'on doit être palpés ? On ne va pas manifester avec un marteau dans son sac, par exemple. Oui, ça, bien sûr. Très bien. Donc, vous comprenez ces mesures préventives qui étaient prises généralement le samedi matin où on voyait tout simplement des gens arrêtés parce qu'ils étaient gentiment venus avec leurs gilets jaunes participer à une manifestation, sauf que dans le sac à main, on trouvait par exemple un marteau. Mais on n'a pas vu que ça. On n'a pas vu que ça. On a vu des gens qui ont été passés en garde à vue pour... On parle bien des casseurs, on ne parle pas des gens qui viennent manifester. Les gardes à vue qui ont été prises depuis des semaines, il y en a eu plus de 5000. Vous avez vu le nombre de poursuites. Alors après, on interroge le fait que la justice n'aurait pas suffisamment condamnée. En réalité, par exemple, sur le week-end du 8 décembre, il y a eu plus de 1000 gardes à vue à Paris et il y en a eu 200 poursuites. Pourquoi ? Il y a eu à peu près 400 classements sans suite et 300 rappels à la loi parce que des personnes ont été placées en garde à vue parce qu'elles avaient des lunettes de piscine et un gilet jaune. Et on considérait que ça, ça pouvait manifester l'intention de commettre des violences. Ce n'est absolument pas le cas. Le problème de ces dispositifs-là, c'est qu'on les étire à l'infini pour placer en garde à vue de façon préventive des gens alors qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de commettre des violences. On vient d'entendre, on va dire, les inquiétudes de Cathélia Dubreuil. J'aimerais que vous répondiez une autre inquiétude, si vous le voulez bien, avant qu'on se sépare Marie-Guevenou, c'est celle des syndicats de policiers qui disent comment on va pratiquer concrètement et comment ça va se passer. Ce que propose le Premier ministre... On a affaire à des gens cagoulés, donc par définition, voilà. Est-ce que toute personne cagoulée doit être définitivement interdite de manifestation ? Si vous me demandez mon avis, je pense qu'on doit manifester à visage découvert. Oui, moi je pense qu'on doit... Non mais je suis d'accord. je ne vois pas en quoi le fait de dire à un individu qu'il doit manifester à visage découvert est une entrave au droit de manifester. Je ne vois pas en quoi. Moi j'ai manifesté dans ma vie, je n'ai jamais ressenti le besoin de mettre un masque, une cagoule ou quoi que ce soit d'autre qui dissimule mon visage. Une écharpe, une écharpe, ça ne dissimule pas votre visage madame. sur son visage s'il y a gaz lacrymo ? Non, en fait, je pense qu'on n'a pas assisté, on n'a pas vu les mêmes images. Moi, les gens dont je parle, ils sont avec un visage dissimulé, c'est-à-dire que vous ne voyez absolument aucun trait de leur visage et c'est cela que l'on vise. On ne vise pas une dame ou un monsieur qui aurait mis une écharpe parce que c'est le mois de décembre et qu'il fait un peu froid. De même que pour les attroupements en vue de commettre des violences, on vise des personnes qui vont commettre des violences et ce sont des gens qui avaient des lunettes de piscine qui se sont retrouvés en garde à vue. C'est ça qu'on vous explique, c'est que les dispositifs après peuvent être utilisés et deviennent des infractions qui vont du maintien de l'ordre. Vous parliez du rappel à la loi en disant que ce n'est pas utile. Moi, je ne partage pas votre point de vue. Le rappel à la loi, une bonne politique pénale, c'est une politique pénale qui évite la récidive. Expliquer à quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation avec une infraction très faible, dans une situation difficile de lui rappeler la loi, le cadre de la loi, il me semble que c'est utile. Merci à l'une et à l'autre d'avoir ouvert ce débat qui va bien entendu continuer dans les jours et dans les semaines à venir. Merci Katia Dubreuil, je rappelle que vous présidez le syndicat de la magistrature et merci à Marie Guévenou qui est députée La République En Marche de l'Essonne. Bonne journée à l'une et à l'autre. Merci.